Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Two Point Hospital. La dernière fois, nous avons terminé ici l'hôpital de Smugly, on a atteint 3 étoiles. Et du coup, on va s'attaquer à un nouvel hôpital, l'hôpital de Meldand. Un hôpital abandonné près de la centrale électrique. C'est parti, du coup, on va commencer ce nouveau niveau sur Two Point Hospital. L'hôpital de Meldand. La centrale de Meldand semble avoir quelques problèmes techniques. Pungle Technologies, les propriétaires de la centrale ont adressé un communiqué pour informer la population que tout allait bien et qu'il n'y avait pas besoin de paniquer. Le jour même, ils ont évacué cet hôpital à proximité. Apparemment, une expérience de leur département de recherche s'est mal déroulée. Le maire Winsock nous a demandé de prendre le relais. Nous avons trouvé les documents éparpillés un peu partout, nous pourrions continuer leur recherche. On dirait que l'endroit a besoin d'un petit nettoyage avant. De plus, des rimeurs circulent sur d'étranges patients dans la région. Hum, bonne chance. Alors. Ah oui, donc en effet, c'est un petit peu le bazar. Il y a des débris partout. Euh... J'ai mis en pause pour l'instant le temps de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Euh... Il va falloir générer 1000 points de recherche. Améliorer 5 machines. Guérir 5 patients en traitement éclair. Donc je suppose qu'il va falloir ça. Et 10 patients en labo ADN. Ok. Ok, ok. Il n'y a pas beaucoup de terrain par contre. J'ai un peu... Enfin si, ça s'étend un peu par là, remarquez. Mais... Bon. On va vendre ces trucs là. On va embaucher déjà un agent de maintenance, première chose. Pour qu'il commence à nettoyer. Et on va commencer du coup à travailler un petit peu. On va faire une petite réception. Ah, je n'ai pas assez grande du tout ma réception. On va recommencer. Euh... Ah, elle est trop grande. Ah, là, elle est trop grande. Parce que j'aimerais éventuellement, c'est la déplacer un petit peu, cette salle. Ah, c'est un petit embêtant qu'on soit bloqué toujours sur le... La grille. Ok. Allez, il y a notre réception. On va avoir besoin d'un assistant, forcément. J'ai tellement pas de place. Par contre, je peux faire quatre salles, quasiment. Et il va falloir... Reprendre un nouveau bâtiment. Ça va pas être facile celui-là. J'ai l'impression qu'on va pas avoir beaucoup, beaucoup de place. On va faire les salles le plus petit possible. Hop, et on va embaucher, du coup, un médecin. Ouais, on va lancer ça. Bon, pour l'instant, là, toi, tu vas nettoyer. On va pouvoir avoir des patients qui vont commencer à arriver, du coup. Euh... J'aurai besoin de recherche assez vite, en fait. J'aurai besoin de recherche assez vite. Hop, voilà. Est-ce que j'ai pu embaucher un chercheur ? Pour l'instant, j'en ai pas. Est-ce que toi, tu fais de la recherche ? J'ai même pas regardé. Oui, alors toi. Et on va commencer, du coup, ce qu'on va avoir besoin de faire, le labo ADN et le traitement éclair. De toute façon, il va falloir générer ces deux-là. On va commencer par le labo ADN. Et toi, c'est en priorité haute, forcément. Bon, ici, la recherche, du coup, ça commence à travailler. Là, ça se nettoie. On va se faire une... La diagnostic. Un chauffage et un extincteur dans cette salle-là. On a besoin d'un infirmier, c'est vrai. On va juste rapidement, hop, améliorer ça avant qu'on commence. Alors, on va avoir besoin d'une pharmacie. On va la faire patienter. On va la faire tout de suite après, la pharmacie. J'ai embauché déjà un infirmier. Vous pouvez le laisser au hospital avant qu'ils catchent quelque chose d'autre. C'est parti ! On va embaucher un deuxième agent de maintenance quand même. Là il y a vraiment du nettoyage à faire. On va faire juste des petites toilettes parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de place. Allez on a soigné notre premier patient. Et là comme ça on va voir améliorer une première machine. Ensuite on va pouvoir améliorer la pharmacie assez vite. Ok ça ça démarre bien pour l'instant. On aura besoin d'une salle de pause quand même pour notre personnel. Pareil ça je vais la faire toute petite. Je sais que c'est pas top pour eux mais ça leur permet juste d'avoir un endroit où ils peuvent se reposer quand même. Voilà on va faire dans la miniature sur cet hôpital. Ah raté ici. Ok on a amélioré une première fois une machine. Est-ce qu'on se fait le Diago Facile 3 ? Bon là je ne vais avoir plus personne à la pharmacie après elle. Donc on va faire d'abord la pharmacie. L'hôpital est rempli de déchets mais c'est en train d'être nettoyé. Ok. Bon pour l'instant ça va. On génère des points de recherche donc ça c'est cool. Bon puis ce bâtiment va bientôt être nettoyé. En route pour la pharmacie. Voilà elle est en cours d'amélioration la pharmacie. Les salles je vais faire vraiment ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Peut-être il va falloir que je fasse quand même un petit peu de salle pour du... Pour comment du... Du Diag. Alors peut-être faire une salle cardio. Alerte désastre. Attention. Souhaitez-vous interrompre... Oui. J'ai un truc qui se passe là. Attention tempête électrique détectée dans la zone. Cela pourra endommager nos machines. Ah. C'est quoi ça ? Bon je sais pas ce que c'est bon. Ok. D'accord. Il y a des éclairs et tout. Ok. Bon a priori ça y est c'est passé. Un radiateur. Un extincteur. Et il va falloir j'embauche. Toi t'as de l'injection donc pour plus tard ça pourra nous servir. Comme ça on va pouvoir améliorer le fatigue au tronc. Et continuer comme ça d'améliorer les salles avant qu'elles ne servent. On peut améliorer les salles mais je fais salles par... Enfin je fais... Machine par machine quand même. Ah on a bientôt fait la moitié ici de la recherche. Alors bon il va partir en pause quand même. Hop j'ai un autre chercheur. Voilà. Ah j'ai oublié mes radiateurs peut-être dans cette salle là. Voilà. Alors est-ce que j'ai encore une petite salle éventuellement ? Pour l'instant les salles de soins je vais attendre qu'on me les demande pour les faire. Je ne vais pas faire ce dont je n'ai pas besoin. Ah je vais me prendre ce bâtiment là ensuite donc je vais commencer à le préparer. Ah d'accord c'est instantané. Ah j'ai un premier mort malheureusement. Hop parce que toi tu chasses les fantômes. Alors je fais attention quand même parce que je... Il ne faut pas non plus que je perde de l'argent. Enfin que je perde trop d'argent. 90 jours sans décès. Sur le début de partie c'est peut-être un peu plus simple qu'après. Là on va pouvoir mettre des salles un petit peu plus grandes par ici. Comme une salle commune ce genre de choses. Bon le premier bâtiment va être propre. On a amélioré trois machines. Mon personnel de ménage va s'attaquer donc au deuxième bâtiment pour le nettoyer. Alors rabat-joie ça envoie en pharmacie. Ok pour l'instant ça va. Alors on est à trois quarts des points pour la recherche. Pour débloquer la première salle. Le premier projet nécessaire pour ce... Cet hôpital. Alors une salle commune est nécessaire. On va donc faire la salle commune. On va faire par ici. Comme ça ça devrait être suffisante. Faut essayer de me mettre... Faut essayer de me mettre... Faut essayer de me mettre... Voilà comme ça j'ai un lit en plus. Des fenêtres. Et un radiateur. Ouais voilà pour la salle commune. Quatre lits c'est pas beaucoup. Une infirmière qui gère... Hop un infirmier qui gère la salle commune. Très bien. Ça me laisse la place de mettre des petites salles là si besoin. Je devrais avoir la place pour en ayant juste un petit couloir. On perd encore de l'argent pour l'instant. Je vois que mon bâtiment est propre là. Et personne n'attend fatigue au trône donc je vais l'améliorer. Ça va me faire une amélioration en plus. On a six par contre on attend ici. C'est parce qu'il y a une maintenance sur la pharmacie. On va attendre de voir s'il y a vraiment besoin d'une deuxième pharmacie ou pas. Et là on va bientôt finir la première recherche. Donc pour la boisienne. On part à zéro là. On a encore le temps de le faire. Allez, la recherche de la boisienne terminée. On va pouvoir lancer la recherche. Il me semble que j'avais vu un truc. Traitement éclair. On va lancer cette recherche là. Voyons voir cette nouvelle salle que l'on a. Oh, ça coûte cher par contre la boisienne. Et il faut un docteur qualifié en génétique. Crise de fracture urgente. On en a zéro dans l'hôpital. On ne va pas la prendre. Je n'ai pas beaucoup d'argent en fait. Résulte parce que là on a une amélioration en cours. Ça va prendre un petit peu de temps. Je ne vais pas la faire tout de suite la boisienne. Parce que je n'ai pas assez d'argent pour ça. On va plutôt dresser sur du diagnostic. Attention, on a détecté une tempête électrique. Ok. Il faut faire attention à nos machines. Défi personnel. Raté, a priori. Malheureusement, on a raté ce défi là. Dommage. On va peut-être se faire une petite salle de formation quand même. Il y en a qui sont touchés. Ok. Ça va, nos machines, ça n'a pas trop trop percuté. Ah, ça a touché un médecin. Euh. Ouais, bah, je suis obligé de faire comme ça. Tant pis, ça va faire un petit passage seulement. Tant pis, ça va. 4 personnes en formation max. Si on a besoin, comme ça, on aura une salle de formation. Alors, je vais être obligé de faire des petits couloirs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place. On va garder cet espace-là. Mais du coup, le bâtiment, voilà, il est plein. Ah, si, j'en ai un qui est prêt pour la génétique. Donc, lui, on va l'embaucher. Pour que dès qu'on va faire, en fait, la... La salle, on puisse en aller voir. L'hôpital est rempli de déchets. Alors, c'est pas ma section. Moi, je suis propre. Ensuite, on a eu un mort. Bon, puis, ça serait bien que cette machine se termine, là. On commence à voir un petit peu de monde qui attend pour la cardio. Mais c'est vrai que les... Autant la première amélioration, ça prend pas trop de temps. Autant les améliorations suivantes. Par contre, qu'est-ce que ça prend comme temps ? Allez, c'est vrai que j'ai pas mis de chauffage par là, peut-être. Ok, pour ça, pour l'instant. Alors, toujours un petit peu juste au niveau des bénéfices. Rapport d'inspection. Ouh ! C'était pas bon. On a perdu 10 de réputation. Ah, c'est pas encore terminé. Une urgence pour le labo ADN. 51 000. Euh... Je vais la prendre. Et je vais la faire vite fait. Quitte éventuellement à faire un emprunt. Comme ça, je vais pouvoir faire mon labo ADN. Et comme ça, on va déjà avoir des patients qui vont être soignés ici. Vu que ça fait partie de nos objectifs. Ça doit être grand comment, cette salle-là ? Ah, c'est une salle assez grande. Ok. Ok. Hop, un extincteur. Mon médecin, qui est capable de faire de la génétique K1. Alors, je sais pas trop où il est pour l'instant. Ah oui ! Elle est carrément décorée, cette salle. Hop, voilà. Une maladie vient d'être découverte. Qui se soigne en labo ADN. Ok. Bon là, ça va se terminer. On va voir un peu ce que ça fait, cette salle-là, du coup. Ok. Ça va nous rapporter de l'argent. Bon, c'est bien comme ça que je vais pouvoir rembourser l'emprunt. Ah, je peux pas le rembourser pour l'instant. D'accord. Ah, c'est parce que je suis repassé en dessous. J'avais pas vu qu'on est passé début... Début de mois. Mais quand lui sera soigné, on pourra le rembourser. Ah, j'ai pas vu qu'ils étaient bleus à moitié. Avec leur problème d'ADN. Ah, des gènes de Jean, en fait. Pas des gènes de Jean. Ok, ça y est, j'ai compris. Ah, raté. Dommage. Voilà. J'aime pas avoir d'emprunt, donc c'est pour ça que je préfère les rembourser. Ok, ici, la cardio, ça a été amélioré. Il reste encore une... Une pièce à améliorer. Je suppose qu'on va sans doute améliorer le Diago. Facile pour passer en 3. Améliorer une machine en 90 jours. Ouais, ça, ça va le faire. Nouvelle maladie découverte qui s'envoie en pharmacie. J'ai personne qui attend en diagnostic. On va l'améliorer. C'est parti. Ah, par contre, ouais, non, mais en fait, si ça va être compliqué, je ne vais pas pouvoir améliorer la machine à temps. Même si je lance, je vais en avoir pour plus de 90 jours. Ça va rater cette partie-là, cette requête. Alors, au niveau de l'urgence, on a eu un échec de guérison pour l'instant. Hop, on a guéri. Ouais, je vais mettre des bancs, c'est vrai. Allez, fin d'année. On a eu l'hôpital de la Pointe de la Recherche. Et l'étoile montante, ok. On a sonné 4 patients sur 5. On a gagné de la réputation grâce à ça, très bien. Alors, la formation, la salle est prête, mais je ne vais pas commencer tout de suite parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de personnel, en fait. Oh, j'ai du monde qui attend ici pour l'ADN. C'est bien, ça, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Ah, ça va être trop juste, malheureusement. Alors, j'ai un petit peu d'argent, je vais quand même lancer une formation médecin pour avoir quelqu'un d'autre qui fasse de la génétique. On va mettre une seule personne. Et on va prendre l'informateur externe. Ça coûte cher. Mais c'est pour nous permettre d'avoir toujours du monde dans cette salle-là. Ah, ouh ! Ils font des éclairs. Ok, c'est parce qu'il y en a qui arrivent. Ouais, je vais remettre un distributeur de chaque un peu partout. On va attendre juste que la tempête soit passée, il suffit que tout se passe bien. Ok, alors là, ici, on a besoin absolument d'une maintenance en urgence. Parce que là, on a notre agent de maintenance qui va venir la réparer parce que là, ça fume. JP commence à y avoir un besoin, peut-être, d'une salle supplémentaire. Je pourrais me mettre deux JP ici, mais ça va serrer vachement là. Tant pis, je n'ai pas beaucoup de place. Je dois peut-être pouvoir en mettre encore une à côté. Hop, on va rembaucher du coup un nouveau médecin. Qu'est-ce qui t'arrives à toi ? Ah, vous êtes coincé là, peut-être. Ah, c'est serré quand même. Hop, on va juste modifier la salle, j'en vais juste là. Dommage qu'on soit toujours obligé, vous voyez, de travailler sur la grille, parce que j'aimerais qu'elle soit juste au milieu, en fait. Bon, ça va être nu comme ça quand même. Déjà parce que là, c'est une salle de formation, donc il y a moins de monde. Attends, toi, t'es ma docteur en génétique, donc tu ne vas pas là, tu vas clairement rester là. Parce que là, j'ai une autre urgence qui arrive, donc on va voir, tout cela, ça va être bon. 85%, malheureusement. On n'aura pas fini ici. Mais on va terminer comme ça, l'amélioration des machines. Au niveau de la recherche ici, on a fait les trois quarts pour cette recherche-là. Nous fonds surtout plus bas, ouais. Je sais. Ah, j'ai un problème dans la salle, elle n'est pas tournée dans le bon sens, elle. Ce sera mieux comme ça. Nouvelle salle de diagnostic, ouais, c'est parce qu'il est rentré juste au moment où on a lancé l'amélioration de cette salle. Ok, deux objectifs d'atteint. Le labo ADN, c'est en train d'être traité. Il va nous manquer le traitement des éclairs, mais ça, il faut que j'attende d'avoir terminé la recherche ici. Et on fera ensuite la salle nécessaire. Ah, je vais avoir besoin de deuxièmes assistants maintenant quand même. Ah zut, on a fait une maintenance à ce moment-là. Bon, du coup, on a du monde qui attend ici, forcément. On en voit des patients avec des éclairs pourtant, mais bon, il faut terminer là. Ah, j'ai un record de mort, hein. Je ne sais pas trop ce que c'est. Une visite de stars de cinéma. Bah, bienvenue. Qui va arriver dans quelques jours. Alors, j'étais en train de me dire que j'allais leur mettre des distributeurs aussi quand même. 180 jours, à l'entrée d'hôpital, je ne vais pas avoir le temps. Où est-ce que je vais te mettre, toi ? Là, hop. Des encas un peu. Des chips, pourquoi pas ici. Allez, traitement éclair à débloquer. On a fait 4 sur 5. On va relancer donc une nouvelle. On va continuer l'amélioration des rayons X. Maintenant qu'on a terminé, ce dont on avait besoin, traitement nécessaire, horreur électrique. On va faire patienter un petit peu le patient. On va faire la salle tout de suite. Traitement des éclairs. Ah, c'est une grande salle qu'il faut. Tac, un radiateur. Un extincteur. Je suis quasiment au niveau 3. On va rajouter des roses. Allez, puis on va bientôt du coup. Maintenant, on a les salles nécessaires pour pouvoir atteindre la première étoile. On va prendre un docteur qui fait de la génétique. Ça peut toujours servir. Et on va pouvoir voir ce que fait cette salle-là. Allez, ça va en faire un de soigné. Yes. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu maintenant. Pour continuer d'améliorer un petit peu tout ça. Oui, on a encore du monde qui a des éclairs. Donc, bon, a priori, ça y est, on va pouvoir en soigner quelques-uns quand même. Et même là, on a de la file. Donc, on devrait quand même. Ah d'accord, ça peut servir de soin et de diagnostic, cette salle-là, j'ai l'impression. Le monosourcil, soigné en salle commune. Ok. Ah, raté malheureusement pour celui-là. Hop, tes cacahuètes. On va leur mettre aussi une ou deux bornes de jeu. Voilà, pour qu'ils s'ennuient un petit peu moins. Et puis que ça nous rapporte un petit peu d'argent aussi. Ah mais là, en fait, c'est du diagnostic seulement qu'ils font. C'est pas du soin. Ouais, on est encore dans le diagnostic en fait. Activité sismique signalée dans la région. Faire attention à nos machines. Il n'a pas forcément laissé ce passage-ci, mais il l'a simplement oublié. Ok. Alors, je ne sais pas trop si c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la maladie ou quoi. Ah, j'aurai besoin d'un nouveau bureau de généraliste par contre. Est-ce que je peux en mettre un là ? Ça remplit un peu la place. Ça fait un petit peu serré là, mais bon, ça passe. Ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu. On commence à avoir assez d'argent Donc je vais sans doute me faire Des rayons Je perds un peu de place Ok la salle sera un petit peu plus grande Pour les rayons X Ça va pouvoir permettre d'améliorer un peu le diag On est donc à nouveau au plus bas Ça c'est normal J'espérais pouvoir terminer cette première étoile Mais Urgence en fracture J'en ai pas pour l'instant Donc je vais pas en prendre J'ai pas la place non plus de la faire Allez 37 jours pour une première amélioration Avant qu'on envoie du monde au rayon X On va rater encore ici Ah il faudra le sens que je décale la porte Pour remettre une salle ici aussi Bon quand ils auront fini d'améliorer J'aurai décalerai un peu la salle J'ai mal fait Hop voilà ça me permettra de remettre une salle ici Pourquoi pas un scanner Peut-être que je vais avoir la place de mettre un scanner ici du coup Bon j'ai pas encore J'ai pas assez d'argent pour l'instant Allez ça fait bien que les gens soient soignés là un peu Ok deux ici Je vais remboucher par contre un agent de maintenance Parce que ça commence à être à nouveau Sale mon j'ai l'impression Pas de fil d'attente ici C'est le moment aussi d'améliorer le mélangeur de médicaments Hop et voilà Et on va avoir comme ça des rayons X Génis 100 000 On va voir ce que ça donne Je sais pas trop à combien on est actuellement Si ça va être faisable ou pas Il va falloir une salle commune des fractures Bon je vais le faire Ah j'aurais pas dû le renvoyer en fait J'ai pas assez d'argent en fait pour faire ce que je veux pour l'instant On est à 72% en taux de guérison Maintenant qu'on a des radios déjà Alors on va avoir besoin d'une clinique sur le Superlux Celle-ci on devrait pouvoir la faire parce qu'elle ne coûte pas trop trop cher Ah il y a des portes là Ah c'est nul ça On va la mettre là pour l'instant On verra plus tard Urgence à la pharmacie 8 patients Alors est-ce qu'elle est terminée ? Non je ne vais pas pouvoir la prendre Puisque je suis en cours d'amélioration de la pharmacie Allez la clinique Superlux est faite Et puis bah écoutez on va s'arrêter là Ah on est passé à 9 Ah on va peut-être attendre un petit peu Peut-être qu'on va réussir à avoir Oula ici il n'y a pas la jambe de maintenance Oui Il nous reste un patient à soigner en labo ADN Et un patient à traitement des éclairs Donc on va essayer d'attendre un petit peu Pour avoir cette première étoile Sur cet hôpital de Meldarn Attention Tempête électrique Bon ça va être nettoyé assez vite Ce bâtiment là également Alors ça a tapé là Ok il ne reste plus que le labo ADN à faire C'est à taper en cardio Et là Ah il faut une personne à soigner ici Pour terminer cette première étoile Ah c'est du jack qu'on fait seulement pour l'instant On peut améliorer ici Je vais attendre de voir s'il ne faut pas améliorer d'autres machines plus tard Avant d'en améliorer trop Après avoir fait la première étoile Toi tu passes devant Toi tu as la maladie en fait Et ça va permettre de passer Et d'avoir peut-être le dixième Si on arrive à le faire soigner On renvoie Ah j'aurais dû la faire Mince tant pis J'aurais pu la faire là On va la faire pour la prochaine fois Le problème c'est que ça prend de la place cette salle On la fera la prochaine fois plutôt Là je... Mon patient qui est en train de se faire soigner Je crois Et ça doit être le dernier Tout du moins si... Si on arrive à le guérir C'est le dernier On aura donc comme ça la première étoile Et on a une nouvelle maladie Pour le labo des ADN Et voilà Première étoile Félicitations le ministère de la santé De tout point de comptier Attribuer une étoile à votre hôpital En vérité nous avions peur Que rien ne puisse survivre sur ce terrain Mais apprendre que vous êtes toujours en vie Et que vous arrivez en plus à soigner des gens C'est réellement la cerise sur le pompon Continuez de jouer avec le feu Pour obtenir de plus amples récompenses Ou fuyez cet endroit pour étendre votre organisation On a gagné la poubelle à déchets toxiques Et un nouvel hôpital Alors c'était sur la carte Il faut que j'aille Voilà on a donc le nouvel hôpital ici Qui sera disponible Mais pour l'instant on va continuer sur Meltdown Pour atteindre les étoiles 2 et 3 Il va falloir soigner 20 patients Améliorer 10 machines Faire passer le niveau 10 Avoir un temps de gazon Ok Bon bah tout ça on verra ça Lors du prochain épisode J'espère que cet épisode sur 2point vous aura plu On se retrouve dans quelques jours pour la suite D'ici là je souhaite à tous Une bonne fin de journée Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada